Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leurs projets. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme Économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Padeloup. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Cédric. Jean-Marie, vous êtes représentant de l'association Jeunesse Sportif Cherbourg-Handball, initiateur avec la Maison pour l'Emploi et de la formation du Cotentin du projet GAME dont on va se parler. Jean-Marie, votre association a remporté le prix coup de cœur des caisses d'épargne, remis à la suite d'un appel à projet lancé par les caisses d'épargne qui a récompensé plus de 200 associations actives en faveur de la jeunesse, où vous êtes distingué via le projet GAME qui signifie « Gagnons le match de l'emploi ». Pourquoi faut-il gagner le match de l'emploi et comment vous vous y êtes pris ? Alors pourquoi le gagner ? Puisqu'aujourd'hui, la situation de l'emploi sur le territoire du Cotentin, on est dans un rapport où l'offre est supérieure à la demande. Et donc, ça veut dire que les gens qui sont aujourd'hui des demandeurs d'emploi sont assez souvent des gens qui sont les plus éloignés de la formation, de l'insertion et du travail. D'où l'importance d'avoir un dispositif un peu particulier qui va mobiliser des ressources et d'où ce challenge qui est un challenge partagé entre les différents opérateurs qui vont les aider à relever ce défi et de retrouver au mieux un stage ou une formation ou encore un emploi dans une entreprise. Alors pour relever le défi, ce que j'ai compris, c'est que vous allez immerger ces jeunes dans le sport de haut niveau, c'est ça ? Alors concrètement, l'opération, elle a été conçue en partant du principe que ce qui fait la réussite dans le sport de haut niveau doit faire aussi la réussite quand on est dans un autre challenge qui est de trouver un travail. Et c'est à partir de là qu'on a construit ce projet-là, en interviewant notamment le staff technique du club pour qu'ils décrivent en fait qu'est-ce qui faisait les facteurs clés de succès d'une équipe. Et assez rapidement, on fait l'analogie avec ce qui fait la réussite dans un parcours de recherche d'emploi. C'est quoi qui fait la réussite dans le sport de haut niveau et qui peut permettre de réussir dans l'emploi ? Vous avez des exemples ? Alors oui, j'ai quelques exemples à vous proposer. Ce qui fait la réussite d'une équipe de sport collectif et en plus de haut niveau, c'est l'importance d'avoir des objectifs communs, l'importance de la préparation, se préparer. Pour les sportifs, c'est de la préparation technique, physique, mais aussi mentale. C'est également le fait d'être accompagné, puisque les sportifs ont un staff avec des professionnels qui ont un métier bien particulier. C'est encore l'importance d'être solidaire, de se respecter les uns les autres, de respecter les adversaires, les règles du jeu et les arbitres. Et c'est l'ensemble de ces principaux facteurs qu'on retrouve et qui s'applique aussi, quelle que soit la structure, quel que soit le projet qu'on mène. D'accord. Et là, vous visez concrètement une petite quarantaine de demandeurs d'emploi. C'est ça l'objectif ? Oui, c'est à peu près une quarantaine. Le contrat qu'on a passé avec la région, qui est le financeur principal de cette opération, c'est d'accueillir 12 personnes par session. Sur trois sessions, en 2023. Et par exemple, pour la première session qui va commencer lundi prochain, on n'a pas 12 partants, on a 15 partants. C'est-à-dire que tout le travail amont qui a été fait pour trouver les demandeurs d'emploi, on arrive à avoir plus de participants qu'on avait pris au départ. Jean-Marie, j'ai cru comprendre que votre programme, il était aussi fondé sur la participation des entreprises du territoire. Alors effectivement, il est fondé sur la participation des entreprises du territoire, puisque la finalité, c'est l'emploi et l'emploi, c'est les entreprises. Donc, un de nos autres challenges, c'était de mobiliser en fait l'ensemble des entreprises du territoire. Et donc, là, on voit l'intérêt aussi du club de HAND. Aujourd'hui, on a à peu près 150 partenaires. Et la MEF a 50 partenaires. Ils ne sont pas d'ailleurs les mêmes que les nôtres. Et donc, ça nous a permis de mobiliser en fait les entreprises pour qu'elles participent elles-mêmes en fait à cette opération. Et donc, elles peuvent participer de deux manières. On leur propose de nommer en leur sein une personne qui sera un des coachs des participants. Chaque participant a un coach entreprise. Et celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, comment dire, nommer un coach en leur sein, ont la possibilité d'intervenir à la carte sur mesure dans cette opération en fonction de ce qu'ils peuvent apporter. Jean-Marie, lorsqu'on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé d'Antoine. Vous m'avez donné un exemple d'un jeune qui, au départ, je crois, n'était pas très volontaire pour rentrer dans le programme et les activités que vous lui proposiez. Finalement, comment ça se passe face à des jeunes qui peuvent être réticents ? Alors, la première étape, une fois qu'on a repéré les gens qui sont intéressés, c'est de les inviter en fait à ce qu'on appelle les réunions d'information collective pour leur expliquer en quoi consiste ce programme et répondre à leurs questions, mais également leur faire pratiquer quelques exercices d'activité physique et sportive qu'ils retrouveront en fait dans si effectivement ils rejoignent ce programme-là. Et lors d'une réunion d'information collective, il y a un jeune garçon qui s'appelle, j'appellerais Antoine, qui, dans le tour de table initiale, s'est présenté comme quelqu'un d'hyperactif, il a été diagnostiqué comme hyperactif, avec aussi beaucoup de difficultés à gérer ses émotions. Et le sport est un moyen pour lui, en fait, d'évacuer la pression quand il y a trop de pression. Notre éducateur a proposé de faire quelques exercices d'illustration de ce que serait ce programme-là. Et d'abord, il a demandé en fait si certains savaient ce que c'était des squats. Donc, dans le groupe, il y avait une douzaine de personnes. Antoine était le seul à savoir ce qu'était le squat. Et la règle du jeu qui avait été donnée en fait par notre éducateur avant de faire les exercices, c'est que c'est basé sur le volontariat. Et Antoine, dans un premier temps, s'est mis en retrait du groupe en disant, moi, je ne veux pas faire en fait ces exercices. Donc, notre éducateur a pris acte en fait de sa décision et l'a respecté. Et faute d'avoir des réponses à la question, Antoine spontanément s'est manifesté en disant, moi, je sais ce que c'est que faire des squats. Et donc, Benoît, notre éducateur, lui a proposé de montrer ce qu'est un squat. Donc, Antoine est passé en fait de l'extérieur à l'intérieur du groupe avec le sourire, a fait sa démonstration de squat. Et pour moi, ça illustre bien en fait les principes de game. C'est-à-dire, l'éducateur a fixé les règles du jeu. Il a respecté les règles du jeu en respectant le choix d'Antoine de ne pas vouloir participer. Ensuite, Antoine de lui-même s'est remis dans le groupe sans aucune pression. C'est de sa propre initiative qu'il est revenu dans le groupe. Et le fait que Benoît ait réintégré Antoine, il a mis en évidence un de ses talents. Exactement. C'est ça l'idée, c'est qu'une fois qu'Antoine s'est permis et s'est autorisé lui-même finalement à jouer le jeu, c'est gagné. À partir de là, il est dans le programme et ça va fonctionner finalement. C'est franchir le pas, c'est franchir le pas. Justement, si on parle de franchir le pas, Jean-Marie, qu'est-ce qui vous a conduit à franchir le pas du bénévolat dans une association comme celle-là ? Vous avez été consultant, c'est ça ? Vous avez œuvré dans le domaine du conseil. Vous avez même été dirigeant de société, président d'une société d'édition de logiciels pour les ressources humaines. Vous êtes aujourd'hui retraité. Qu'est-ce qui vous motive là aujourd'hui à vous impliquer plutôt que d'aller pêcher ou faire autre chose ? Alors la motivation, elle ne vient pas d'aujourd'hui, ni du fait d'être en retraite, puisque je suis bénévole au sein de la GIE de Cherbourg depuis une dizaine d'années. Et je suis rentré au sein de la GIE de Cherbourg parce que j'avais un de mes clients, quand j'étais consultant, qui était président du club d'Orne. Elle me voyait en fait dans les tribunes, elle m'a dit « Est-ce que tu veux bien venir faire un audit du club ? » Donc ce que j'ai accepté volontiers. Et après l'audit, elle m'a dit « Écoute, t'as franchi une première étape, je te propose d'intégrer le conseil d'administration. » Donc c'est comme ça que je suis rentré au sein de la GIE. Et pourquoi j'y suis rentré ? Parce que je suis plutôt footeux en fait à l'origine. Mais j'avais perdu un peu, je m'étais éloigné du foot parce que je ne retrouvais plus les valeurs qui me semblent importantes dans le sport. Et que je retrouvais en fait dans l'Europe. Donc j'ai décidé en fait d'intégrer le conseil d'administration. J'étais administrateur pendant trois ans et ensuite je suis devenu conseiller du président. Et dans le cadre de le renouvellement du projet associatif sur la période 2020-2024, on s'est doté d'un nouveau projet et dans ce projet en fait il y avait une orientation qui me tenait particulièrement à cœur. C'est de permettre au club de développer sa responsabilité sociale et sociétale. Et GIE est né en fait de cette nouvelle organisation. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de développer comme ça des activités de responsabilité sociétale ? Je pense qu'aujourd'hui les clubs de haut niveau, comme peut l'être la GSC, doivent s'intéresser aux problématiques de leur territoire. Et on a des atouts en fait à apporter aux professionnels qui s'occupent des politiques publiques et avec lesquels le sport peut matcher. On utilise le vocabulaire sportif. Mais par exemple les politiques de l'insertion, de l'emploi, de l'éducation ou de la santé, on peut nous aussi apporter sur des projets, et la preuve en effet par GIEM, d'apporter en fait les atouts que peuvent représenter un club de sport. Donc ces atouts c'est la notoriété du club. Donc aujourd'hui le fait de jouer au deuxième niveau national, localement ça permet aussi d'attirer des gens. On a des participants qui sont simplement venus parce que c'était la GSC qui était un des partenaires de cette opération. Donc cette conviction que vous avez du rôle sociétal finalement d'un club sportif, c'est une conviction qu'on partage en Caisse d'épargne. C'est pour ça qu'on a organisé l'année dernière et qu'on renouvelle cette année cet appel à projets et ce concours coup de cœur dont vous avez été lauréat. Et c'est pour ça que notamment la Caisse d'épargne Normandie vous a soutenu et continuera de soutenir des associations et de s'engager sur son territoire parce que quand on est une banque coopérative qui appartient à ses clients sociétaires, on appartient aussi à son territoire et on se doit de contribuer à son développement. Merci infiniment Jean-Marie pour votre témoignage. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur le site internet www.mef-cotentin.com. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les Caisse d'épargne aux acteurs de l'ESS. Merci Jean-Marie.